Salut le Power Booster, bienvenue dans ce premier Best-of été 2021. Dans cette émission, nous reviendrons sur vos rubriques, vos moments et vos machines préférées. Nous avons sélectionné avec le plus grand soin les séquences que vous avez particulièrement appréciées depuis le début de cette année. Aujourd'hui, ce Best-of est consacré à notre rubrique, les matériels increvables. Alors, tenez-vous prêts, c'est l'heure du Best-of ! Je vous ai trouvé une super moissonneuse-bateuse, bonjour Dominique. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cette moissonneuse-bateuse qui est bien amortie ? Elle date de quand ? De 1970 à peu près. D'accord, vous l'avez achetée il y a longtemps ? Il y a 4 ans, 5 ans. Et pourquoi vous avez une moissonneuse-bateuse aussi étroite ? Parce qu'on a des petits chemins où on ne peut pas passer obligatoirement avec une grosse. Et au moins ça nous évite d'enlever la barre de coupe chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur ? Moteur Perkins, 6 cylindres. Et qui développe ? A peu près 90, 100 chevaux. Quel rendement vous faites à peu près ? Avec une moissonneuse comme ça, à peu près un hectare, un hectare et demi à l'heure. Sur du plat, des fois ici il y a des endroits où c'est plus compliqué. Cette semaine je vous ai trouvé un Renault. Robert Bloch, bonjour. Oui, bonjour monsieur, oui. Ce Renault il date de quand ? Il est des années 89. Quelle puissance ? Ça fait 70 chevaux à peu près quoi. Voilà, 4 motrices bien sûr. Il marche tout seul ? Il marche tout seul, vous n'êtes pas dessus bien sûr. Mais c'est le tracteur où on n'a pas trop de problèmes dessus quoi, voilà. C'est encore basique. Ça coûte moins cher la pièce détachée que... Mais le problème c'est qu'on peut tout se faire dessus. Les embrayages, même une boîte à vitesse, un moteur. C'est simple de mécanique quoi, voilà. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Et vous en servez pourquoi ? Maintenant c'est plus le tracteur secondaire. On s'en sert pour le binage de la Vendin, casser des petites plantations. Après c'est le tracteur secondaire quoi, pour le bois, pour la secondaire. Pour les pirouettes d'été, les râteaux. Et il démarre au quart de tour ? Ça démarre, oui, ça démarre. S'il y en a un qui a rendu de bons services et très loyaux, c'est bien ce Sommet K640. Arlette, vous l'avez acheté quand ? On l'a acheté au moment de l'installation et vraiment on n'avait que celui-là. Donc il nous a vraiment rendu d'énormes services et on a vraiment fait tous les travaux avec. Quelle est sa puissance ? 65 chevaux et c'est un vieux tracteur qui a plus de 30 ans, je ne sais pas exactement, mais plus de 30 ans. Vous en servez pourquoi ? Il vous rend des services ? On le démarre quand on n'a pas les autres pour dépiler les bottes, charger sur les brouettes et nettoyer le fumier. Il a le grappin à fumier dans les petits endroits plutôt difficiles. Et il faut intervenir souvent avec, sur le moteur ou il marche bien ? Absolument pas, on tourne la clé, ça démarre, ça c'est jamais en panne. Le tracteur incroyable de la semaine, c'est à nouveau un Renault. Didier, vous avez choisi ce Renault, tout d'abord vous l'avez acheté quand ? Oui, bonjour Jean-Paul, je l'ai acheté il y a à peu près 10 ans, il avait 6000 heures. Je pense qu'il en a environ 9000 maintenant. C'est un tracteur des années 90. J'avais déjà un 2 roues motrices, un 75-32, donc celui-là je crois qu'il fait à peu près 85 chevaux. Et je l'ai acheté parce que ce sont des tracteurs qui d'origine ont des vitesses assez lentes pour faire des plantations, plantations de tabac et de bêtes arabes sur mon exploitation. 4 roues motrices parce que ça permet d'aller plus droit et de faire des sillons impeccables, avec un bon chauffeur comme le mien. Après ce sont des tracteurs très faciles à réparer, il y a des bons moteurs, il y a un bon moteur MWM. Ce sont les premiers Renault avec des freins qui fonctionnent bien, qui sont fiables, qui sont progressifs. La cabine est rudimentaire, mais il n'y a plus de levier au niveau des jambes. On peut monter et descendre facilement, on peut travailler les portes ouvertes. On a monté un relevage à l'avant alors que c'est quand même assez rare sur ce genre de tracteur, donc on l'a adapté. Ça nous permet de monter des fois des caisses de fertilisation à l'avant. Le tracteur est très facile à réparer, les pièces sont faciles à se procurer. Par exemple, il y a un peu d'échappement neuf qui a à peine quelques semaines. Le moteur, il y a quatre culasses. Si jamais il y a un souci sur une culasse, on change un joint de culasse à 20 euros. Le travail est fait en une heure. C'est un tracteur où il y a encore de la demande ? Oui, d'ailleurs j'ai trouvé un acquéreur pour mon 7532, mon neuromotrice. Une personne qui a déjà des tracteurs de cette série. Je vous ai trouvé un Zetor 7245, Jean-Michel Pousset, bonjour. Bonjour. Alors, il a une véritable histoire, vous l'avez eu en pièces détachées ce Zetor ? Voilà. Racontez-moi. J'ai été le chercher à une trentaine de kilomètres d'ici, j'ai trouvé ça un peu par hasard. Comme j'aime un petit peu la mécanique, donc j'ai ramené ça, puis je me suis sali les mains en remontant ça. Je l'ai équipé depuis 15 ans, il fonctionne, il fait le travail qu'on lui demande sans chigner et surtout sans frais. Alors dites-moi un peu, vous ne l'avez pas payé cher au départ ? Non, je l'ai acheté 700 euros. Et aujourd'hui, il vous rend de vrais services ? De vrais services, parce qu'à l'époque, on avait encore de l'élevage, c'est lui qui donne à manger tout l'hiver pour les animaux. Depuis qu'on n'a plus d'animaux, il est un peu plus en pré-retraite, mais quand il s'agit de lever un truc ou de traîner une fourche, c'est... Côté puissance sous le moteur ? Ça fait 70 chevaux, c'est des vrais héritables chevaux, c'est pas nerveux, il y a un confort sommaire, mais pour l'utilisation qu'on en a à faire, c'est parfait. Et ça démarre au quart de tour ? Au quart de tour, jamais de soucis, on monte dessus, on tourne la clé et on part. Et combien d'heures il a à peu près ? Il est aux entours de 6000 heures à peu près, là moi je lui ai fait faire au moins 2000 heures. Vous ne voulez pas le vendre ? Ah, surtout pas, surtout pas ! Merci Jean-Michel. De rien. Vous le voyez, ce tracteur, tous les matins il démarre, n'est-ce pas David ? Oui, tous les matins, toute l'année, 24 heures sur 24, tous les jours. David, il est amorti celui-là, il date de quand ? Ah, c'est un tracteur qui date des années 80. C'est un tracteur américain, sous le capot, on a un moteur qui développe combien ? 124 chevaux. Il y a eu des frais importants à faire dessus ? On a refait le moteur une fois, mais on l'a refait nous-mêmes. Pas besoin d'aller chez concessionnaire, ça se démonte facilement ? Voilà, c'est... le vieux matériel, ça se répare. Et côté transmission ? Ah, c'était innovation, il y avait déjà une boîte semi-automatique dessus. Bon, très bien. Merci beaucoup David. C'est un tracteur Renault R86 de 1968, qui comptabilise un peu plus de 9300 heures d'utilisation. Alors moi, je l'ai acheté en 2004, lors de mon installation. Je l'ai racheté à mon père, qui était avant moi exploitant, qui lui aussi l'a racheté à son père. C'est un espèce de relais familial, il y a une histoire de cœur avec ce tracteur-là. Il est motorisé par un moteur MWM de 2,6 litres, 3 cylindres atmosphériques. Et il développe 52 chevaux. Il démarre au quart de tour, qu'il fasse moins 20 ou plus 40. Il démarre toujours bien. C'est un tracteur qui a été le tracteur de tête de l'exploitation. Après, on lui avait mis... il était un tracteur secondaire. Quand la ferme était encore polyculture élevage, il avait un chargeur faucheux DIN A25. Et aujourd'hui, c'est un petit tracteur pour faire des bricoles. Donc, déplacer des remorques de semences, tout ça, c'est super pratique, c'est super maniable. Et puis, on lui a trouvé une autre utilisation. Mon père, il se chauffe au bois. Et le gabarit du tracteur fait qu'il rentre dans une porte de garage. Et il rentre tout son bois dans son garage comme ça. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Ça va bien ? Ça va et vous ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce tracteur ? Alors, c'est un Fiat F100 qu'on a trouvé sur Agrifert il y a une dizaine d'années. On l'a trouvé à à peine 11 000 euros. Et il avait à peine 4 000 heures. Et maintenant, il a fait un peu plus de 2 500 heures depuis qu'on l'a. Et paradoxalement, il vaut plus cher aujourd'hui ? Oui, il a pris un petit peu de valeur. Depuis, il a l'air encore assez propre. Et je pense que c'est des machines qui sont de plus en plus recherchées au niveau fiabilité. Tout ça, on sait que c'est des machines qui ne coûtent pas cher et qui sont fiables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être vous l'acheter à 15 000 euros ? Oui, je pense qu'à 15 000 euros, il peut partir. Il peut partir. Côté moteur, on a quoi sous le capot ? On a une centaine de chevaux qui marchent bien, qui sont fiables. D'accord, ça démarre au quart de tour. Ça démarre au quart de tour. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux ? On a suivi un petit peu tout ce qui est électrique quand même dessus. On a fait l'embrayage il y a 500 ou 1000 heures. Et puis après, des petites bricoles. Et c'est vous qui vous faites tout ? Oui, on essaie de tout faire, principalement. D'accord. Et côté confort ? Côté confort, c'est assez surprenant. Mais ils sont assez confortables, quasiment comme les tracteurs d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se plaindre, même s'il n'y a pas de ponts rangs suspendus. Bon, merci beaucoup Alexandre. De rien. Ce matériel, il est amorti ? Très amorti, depuis très longtemps. Il date de 1998. Je l'ai acheté, je pense, en 1999 ou 2000. C'est un matériel qui ne veut pas mourir. Voilà, donc, je me suis habitué. Il est simple d'entretien, simple d'utilisation. Le gabarit me correspond parfaitement. Je n'arrive pas à le changer. D'abord parce qu'un télescopique, c'est un outil coûteux. Et puis parce que, je vous dis, il marche. On y fait quelques frais. Il a eu quelques soucis dernièrement, mais on les connaît. Donc, on anticipe. Mais bon, même les meilleures choses ont une fin. Il va falloir qu'on songe à le remplacer. Ce 520, il a combien d'heures aujourd'hui ? Il a 7700 heures. Donc, il frôle les 8000 heures. Je pense que pour un outil, ce n'est pas non plus excessif. Mais ce n'est pas la première jeunesse. Et qu'est-ce que vous avez changé concrètement ? On a changé une partie du volant moteur. On a eu des problèmes électriques, des problèmes d'inverseurs classiques, qui sont des jugures classiques. Donc, très peu de frais au final. Et pourtant, vous vous dites qu'il va falloir le changer. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se repose sur ses lauriers. Et notamment, on se repose sur un outil qui a déjà 22 ou 23 ans. Et par expérience, je sais que quand les outils marchent encore bien, même vieux, ils vont casser. Au moment où on s'en sert, on est obligé de s'en servir. Donc, ça ne va pas être des périodes de fenaison où le matériel est soumis à pas mal d'utilisation. Ce qui fait qu'il faut qu'on soit sûr qu'il tourne tout le temps. Tout dernier point, vous avez une fourche. Si jamais il cassait, vous pourriez travailler à la fourche ? Oui, j'avais acheté une fourche sur un tracteur neuf. Et je pensais qu'il allait m'aider à suppléer complètement, voire même à remplacer en partie, cet outil-là. On appelle ça un valet de ferme à juste titre. Mais non, on ne peut pas se passer cet outil-là. Quand on a un changement télescopique, c'est un débit de chantier qui n'est pas le même qu'une fourche. On a une solidité au niveau d'embrayage qui n'est pas du tout la même. Donc, je vais être obligé de remplacer bel et bien cet outil. Je vous ai trouvé un tracteur assez exceptionnel. Xavier Diffaut, bonjour. Bonjour. Xavier, ce tracteur, il est plus vieux que toi ? Oui, il a deux ans de plus que moi. Il m'a vu naître et je l'ai toujours en pleine forme. Il est amorti ? Largement amorti. Quel âge il a donc ? Il a 41 ans. 41 ans. Globalement, tu as fait quoi comme opération récemment dessus ? Est-ce que tu arrives toujours à trouver des pièces ? Oui, très récemment, j'ai refait l'embrayage complet avec volant moteur compris pour un prix assez maudit. J'ai acheté des pièces directement sur Internet, directement en checkie à la source. Ce qui m'a permis de le réparer à moindre frais. Il est reparti pour quelques années. L'avantage, c'est que tu peux tout faire. L'avantage sur ce type de machine, c'est que je peux tout faire moi-même. J'ai un salarié qui est assez compétent en mécanique de base. Donc, on arrive à faire ça dans les temps morts. Les jours où il pleut, on se met ça. Et en une journée et demie, deux jours, c'est réparé. Et tu t'en sers pour quoi ce tracteur ? Celui-là, il a une vie assez facile. Il ne fait que tirer les remorques. Il a un attache automatique derrière pour éviter de descendre du tracteur. Il ne fait que ça. Sa vie, c'est ça, tirer les remorques. Bon, Xavier, longue vie à toi et à lui, bien sûr. Voilà, à bientôt. À bientôt. Voilà, ce premier Best-of Power Boost spécial, matériel increvable est terminé. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos émissions sur la chaîne YouTube Power Boost. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Best-of. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada